Oui, bonjour, vous m'entendez? Pierre-Marc. Très bien, bonsoir. Moi aussi, c'est un petit peu pour réagir à ça. Après ça, je vais peut-être avoir une question pour vous, Doc, à titre un peu plus personnel. Moi, je suis allé à l'université à l'UQAM. Je suis allé, j'ai étudié en psychologie et en adaptation scolaire au secondaire. Puis ça, à un moment donné, j'ai fait le saut parce que dans le département de l'enseignement, je m'en viens pour trouver pour les salles de bain. Puis là, je m'informe. Il n'y a pas de signe sur les portes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, ah oui, c'est ces deux-là. Là, tu peux rentrer dans celle que tu veux. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je rentre, j'ai trouvé ça quand même assez spécial. Puis même dans les cours, les étudiants qui, écoute, la minute que tu voulais genrer puis amener certaines différences de genre au niveau, par exemple, des petits gars à l'école ou sur le développement neurologique qui fait que les petites filles sont propres avant les petits gars et ces affaires-là. Ça, là, ils ne voulaient rien entendre de ça. Puis l'impact de la testostérone sur les petits garçons qui font qu'ils se tiraillaient, ils ne voulaient rien savoir de ça. Ils disaient, non, ce n'est pas vrai. Puis là, pour eux autres, tout était le résultat de la construction sociale. Puis là, les hormones, la biologie, ça n'existait plus. Puis là, ils ont leurs œillères, là, puis ils pensent qu'ils ont raison. Puis là, l'homme blanc, là, ça devient l'ennemi à abattre. Ça devient, là, j'ai l'impression, là, parce que moi, dans cette gang-là, qui devenait très, très radical, là, par rapport à ça, puis je me demande si, dans leur radicalisme, là, ce n'est pas une façon de déplacer une espèce de révolte qu'ils ont envers, bien, pour la plupart, en tout cas, ça avait l'air des méchants carencés, là, des méchants carencés qui essayaient de déplacer un peu leur révolte sur quelque chose. Au lieu d'en prendre conscience que leurs parents ont été répressifs et tout le tralala, bien, là, ils se trouvent un autre ennemi, puis là, ils mettent le paquet là-dessus, puis là, moi, évidemment, homme blanc québécois, la minute que je m'exprimais, c'était, « Ah, t'as peur de perdre ton privilège! » Puis là, il était vraiment, là, vraiment agressif, tout ça, puis moi, ça ne m'impressionne pas, là, j'aimais ça, à la limite, là. Sauf que... Mais ne perdez pas votre fil, mais je veux juste vérifier une affaire. Quand vous parlez des réactions de l'entourage, c'est les étudiants, pas les profs, j'espère. Les profs, j'espère que biologie, etc., qui sont encore intéressés par ça, là. Bien, je vais vous dire, là, il y a des profs, il y en a un, OK, qui a pris une position, qui était d'accord avec moi, qui dit, selon les études, oui, les hormones influencent, puis dès même un très, très, très jeune âge pour les petits gars, ça influence. Puis les... Tandis qu'il y en a un, là, puis écoute, c'était... C'était de gauche, Québec solidaire, là, puis tout le monde tout nu, puis se le quitte, là. Lui, lui, évidemment, il ne s'est jamais prononcé là-dessus, puis il laissait parler, puis il ne voulait surtout pas que... Oui, oui, mais c'est sûr, c'est principalement des étudiants, là, puis, bon, surtout en psychologie, puis j'ai délaissé ça, cette gang de futurs psychologues manquait là, là. Parce que... Ah non, non, oui, ça... Ah non, non, je... Parce que le drame, il est là, c'est qu'ils vont devenir des psychologues s'ils sont là pour étudier. Bien, à moins qu'au doctorat, ils vont finir par comprendre des affaires, parce que ce n'est pas avec un... Ah non, c'est ça. Parce que, en tout cas, ce n'est pas avec un bac en psychologie que tu peux intervenir auprès des gens, mais... Puis moi, je n'en reviens pas qu'on n'en parle pas plus de ces affaires-là. Moi, là, je rêve, là, d'avoir des psychologues puis des psychiatres, que tout le monde en parle, qui en parle, mais évidemment, quand il invite Gilles Chamberlain, il ferme sa gueule, puis il n'est vraiment pas éducatif, comme la foi qu'il y avait eu des attentats à Ottawa puis tout ça, puis qu'il ne voulait pas remettre en question le fait que, ah oui, c'était... Ah bien, écoute, on ne remettra pas en question si c'est un acte terroriste ou non. Belle réponse de politiciens. Mais écoutez, entre vous puis moi, là, il s'en allait... Il s'en allait... Il s'en allait, qu'il y ait que moi plus tard, être l'expert pour la couronne dans le dossier maniata. Ça fait qu'il serait bien foutu de nous éduquer sur ce qu'est la schizophrénie, puis après ça, dans un cas similaire, faire comme non, non, dans ce cas-ci, c'est purement un trouble de personnalité limite. Il aurait eu l'air d'un bel imbécile. Fait qu'en tout cas, moi, ça, ça m'a toujours mis en beau tabarnak quand je le voyais là. Puis que je vous avais déjà dit que Mike Ward, ce soir-là, avait été plus éducatif sur ce qu'était une psychose en donnant un exemple concret, tandis que l'autre, il ne servait à rien. Fait que moi, je commence à en voir autre, c'est ça, à des heures de grande écoute qu'on en parle, puis à chaque fois qu'il arrive un drame, OK, il disait, oui, oui, il y avait des troubles de santé mentale. Pouvez-vous la nommer, la calice de maladie? Pouvez-vous dire que c'était de la schizophrénie puis qu'il délirait? Il y a eu plein de cas comme ça. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ça puis qu'on n'en parle pas? Pourquoi? Parce que comme vous dites, Doc, on va être obligé de les traiter si on identifie la maladie comme du monde. Oui, exact. Mais c'est ça, mais voyons donc, on est en 2022 allumé quelques heures. Il faut progresser dans la vie. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais y aller au BAC. Moi, je suis éducateur spécialisé. Je vais y aller au BAC. Ça ne me dérange pas. Je m'en contrefous puis au pire, je fais comme vous, Doc. Je vais m'assurer de rien avoir à mon nom avant d'aller gueuler. Mais tu sais, oui, oui. Vous voyez que ça fait longtemps que je vous écoute quand même.